Hello ! Et oui, désolé pour vous, ce n'est pas le Joker pour cette vidéo, mais Harley, et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais bref, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, avec à nouveau 3 threaders, dont une qui va encore nous vers voyager. Alors, je sais que vous avez déjà été à New York avec le Joker, mais moi je vous emmène dans un endroit encore plus dépaysant et plus exotique. Mais avant de démarrer, le Joker vous pose souvent une question, et c'est à mon tour cette fois-ci. Comme on vous emmène avec nous via nos petites histoires, j'aimerais savoir quel est l'endroit que vous rêveriez de visiter. Pour moi, maintenant qu'on a eu la chance de visiter le Canada, j'adorerais aller au Costa Rica ou au Sri Lanka, parce que j'ai cette impression, alors je me trompe peut-être, qu'il y a peu de tourisme dans ces endroits et donc plus de nature. Mais enfin, j'attends vos retours, et en attendant, c'est parti, première histoire ! L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Wendy et Esther, deux amies qui sont parties faire un petit road trip en Amérique du Sud. Et oui, je vous avais dit que c'était plus exotique. Les copines nous précisent que l'Amérique du Sud, c'est vraiment leur rêve, et qu'elles ont toujours voulu y aller depuis toute petite. Sauf qu'elles n'ont jamais vraiment sauté le pas. Et ça, jusqu'à ce qu'elles se retrouvent toutes les deux à un tournant de leur vie. Wendy vient de terminer ses études d'architecture, elle a donc envie de prendre un peu de temps pour elle avant de se lancer pleinement dans la vie active. Tandis qu'Esther, malheureusement pour elle, elle subit un licenciement économique, ce qui fait qu'elle n'a plus de travail presque du jour au lendemain. Les deux copines, depuis l'enfance donc, y voient alors un signe du destin, et elles se disent que c'est certainement le moment pour elles. Donc, en quelques jours, elles organisent les Airbnb ou les hôtels qu'elles réservent à l'avance, les vols internes dont elles auront besoin. Elles ne laissent vraiment rien au hasard. Et après avoir tout planifié, leur voyage va durer deux mois, et va leur permettre de visiter plusieurs pays de l'Amérique latine. Alors, je sais tout de suite ce que vous vous dites, deux femmes seules qui visitent l'Amérique latine seules, ça peut être dangereux. Mais c'est pourquoi les filles ne s'aventurent vraiment que dans des zones hyper touristiques, et vraiment, elles se sont bien renseignées avant de partir dans certains endroits. Et oui, comme je vous l'ai dit, elles ne laissent vraiment rien au hasard. Elles ont donc commencé leur voyage par Buenos Aires, où elles découvrent une grosse partie de l'Argentine, puis elles contiennent leur périple au Brésil, pour finir par visiter leur destination finale, la Colombie. Et il faut le dire, pour le moment, elles passent un incroyable séjour. Elles ne se sentent pas en insécurité, elles sont même plutôt ravies, et elles trouvent ici ce qu'elles étaient venues chercher, de l'aventure et de l'expérience, et elles adorent vraiment ça. Bref, les premiers jours se passent, comme pour l'Argentine ou le Brésil, super bien. Elles trouvent même que c'est l'un des plus beaux pays qu'elles aient vus pour le moment, et elles kiffent leur dernière semaine de voyage. Mais comme toute bonne chose a une fin, et bien leur voyage étant presque à sa fin, elles décident d'aller fêter cela autour d'un verre, dans un bar typique de Bogota. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale de la Colombie. Il fait très beau et très chaud ce jour-là, donc elles se commandent donc un petit verre qu'elles vont prendre en terrasse. Pour Wendy, ce sera un petit mojito, et pour Esther, une piña colada. Elles se font un débrief de leur voyage, elles rigolent, elles montrent leurs photos respectives. Et alors qu'elles sont, à la fin de leur cocktail, toujours assises à la terrasse de ce bar, Wendy et Esther entendent un gros boom, et elles voient un homme tomber à 10 mètres d'elle. C'est un coup de feu. Elles ne réfléchissent même pas, je crois que pour le coup c'est l'instinct de survie, et les filles entrent directement dans le bar pour s'y réfugier. Au moment où elles se retournent pour voir la scène à travers les vitres du bar, elles aperçoivent clairement l'homme qui a l'arme à la main s'arrêter devant leur bar. Et à ce moment-là, les filles sont avec trois autres personnes, dont le patron du bar qui montre au groupe les toilettes. Dans le calme et toujours accompli, tout le monde part s'y réfugier. Le patron ferme la porte à clé, et c'est à ce moment-là que commence la plus grande ancoisse pour elles. Pourquoi ? Parce qu'elles ne savent absolument pas où se trouve l'assassin. Elles n'ont plus aucun visu sur l'individu. Est-ce qu'il est toujours devant le bar ? Est-il finalement parti plus loin ? Mais très vite, elles entendent des chaises et des tables bouger. Et là, les filles nous expliquent que le patron du bar commence à monter sur les toilettes pour enlever une plaque du faux plafond, pour que le petit groupe puisse s'y cacher. Ils se retrouvent donc à cinq dans le faux plafond des toilettes. Et à ce moment-là, les filles sont tellement paniquées, que discrètement, elles demandent dans un espagnol approximatif au patron ce qu'il se passe. Le patron répond alors que c'est un règlement de compte entre bandes rivales pour savoir qui va obtenir le territoire pour leur trafic. Et pendant que les filles sont cachées dans le faux plafond, elles n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe dans le bar. Elles n'ont même aucune idée du temps qu'elles passent dans ce faux plafond, parce que leur téléphone, il est resté à la table de leur terrasse. Mais à un moment, elles entendent un échange de coups de feu, puis en quelques secondes, un calme incroyable, puis des voix espagnoles. Dans la panique, elles ne comprennent pas ce qui est dit, mais très vite, le patron du bar fait sortir le petit groupe de leur cachette, en criant des choses en espagnol. Les filles qui ont passé quand même trois mois en Amérique latine, qui se débrouillent pourtant très bien dans cette langue, sont tellement perdues, tellement paniquées, qu'elles ne comprennent pas ce qui est dit. Et je pense qu'on peut les comprendre, ça doit être tellement choquant de vivre ça. Bref, la police colombienne libère donc le petit groupe qui peut enfin sortir du bar par l'arrière-cuisine, pour ne pas repasser par l'intérieur, ce qui ne laisse vraiment rien présager de bon. Et les filles demandent aux policiers de retrouver leur sac et leur téléphone. Les policiers les ramènent, puis elles sont envoyées directement à leur hôtel. Et à ce moment-là, elles ne se posent absolument pas les questions, elles veulent rentrer immédiatement en France. Et heureusement pour elles, Wendy, qui est toujours prévoyante, avait pris l'assurance annulation, et elles ont pu faire un échange de billets. Bref, elles ont pu rentrer en France rapidement, et c'est seulement en rentrant chez elles qu'elles ont pris vraiment conscience de la situation face à laquelle elles étaient. Et le retour en France a été très difficile pour elles. Wendy et Esther ont consulté toutes les deux une psychologue pour essayer de dépasser cet événement, mais malheureusement, ça fait maintenant plus d'un an que cette histoire s'est passée, et elles suivent toujours une thérapie pour effacer, à minima, ce mauvais souvenir. Alors, je sais que ça fait un petit peu moins stress d'horreur que d'autres histoires, mais moi elle m'a vraiment touchée, et je voulais absolument vous la raconter, parce que c'est quelque chose... On ne sait pas du tout comment on réagirait dans cette situation-là, et surtout, on remercie le patron du bar qui a eu l'intelligence de faire faire ça à tout ce petit groupe. Passons à présent à la deuxième histoire de cette vidéo. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Et cette histoire, c'est celle qu'ont vécu trois sœurs. Tania, Mélanie et Tiffen. L'histoire se déroule donc en 2014, pendant l'été, et plus précisément au mois d'août. Les trois sœurs, âgées de 14, 16 et 18 ans, vivent encore chez leurs parents, dans une maison que je désignerais comme plutôt sympathique, car elle se trouve en bord de mer. Elles y vivent depuis plus de 5 ans, et il est courant que la famille s'installe les soirs d'été sur leur plage privée autour d'un feu de camp. Oui, c'est un endroit de rêve, j'aimerais vraiment être invitée à visiter cette maison, et surtout à y habiter. Surtout qu'elles ajoutent que c'est un endroit plutôt calme et qu'elles n'y ont jamais eu de problème. Un soir, les parents sont invités pour dîner chez des amis, et les trois sœurs, Tania, Mélanie et Tiffen, décident de ne pas les accompagner. Mais plutôt de profiter de l'absence de leurs parents pour organiser une pyjama party avec deux de leurs amis. Bien entendu, leurs parents sont au courant et donnent leur accord. Les filles débutent donc leur soirée sur la plage. Elles discutent et grignotent de chamalots grillés sur le feu, et après quelques minutes, elles décident de jouer aux cartes. Elles enchaînent les parties, une première, une seconde, puis une sixième, enfin, tout se passe bien, jusqu'à ce que Mélanie entende des bruits provenant des dunes qui se trouvent juste à côté de la plage privée. Elle le fait remarquer aux autres filles, mais ça ne les inquiète pas plus que ça, et elle rassure Mélanie en lui disant qu'il y a beaucoup de lézards dans le coin et qu'ils sont encore plus actifs la nuit. Donc c'est normal et c'est forcément ça le bruit. Donc il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Donc les filles continuent de jouer aux cartes, mais cette fois-ci, c'est Tania, l'aînée du groupe, qui entend un bruit anormal comme de gros craquements. Tania demande alors aux autres filles de se taire et tente d'identifier l'origine, mais aussi d'identifier le bruit qu'elle a entendu. Mais malheureusement, elle n'y parvient pas car il n'y a plus ce fameux bruit. À ce moment-là, l'ambiance sur la plage commence à se tendre. Et plutôt que de rester dans cette ambiance qui commence à faire un peu peur aux cinq filles, elles décident toutes les cinq de se rendre vers les dunes pour en avoir le cœur net. Elles espèrent ne rien y trouver afin de pouvoir être rassurées et continuer leur soirée sereinement. Elles se dirigent donc toutes les cinq vers les dunes, munies de lampes torches. Elles ne sont certes pas très confiantes, mais après avoir jeté quelques coups d'œil furtif, rien n'a signalé. Elles sont donc soulagées, mais par précaution, les filles décident de poursuivre leur soirée sur la terrasse de la maison plutôt que sur la plage. Histoire d'être rassurées et de se sentir davantage en sécurité avec plus de luminosité. Elles s'installent donc sur la terrasse, allument toutes les lumières, et au moment où elles s'apprêtent à reprendre leur partie de cartes, elles se rendent compte que dans la précipitation, elles ont oublié la couverture et le jeu de cartes sur la plage. Mélanie se propose donc d'y aller, sa grande sœur Tania lui propose de venir avec elle, mais Mélanie refuse gentiment, disant qu'elle ira plus vite toute seule avec sa lampe torche et que la plage de toute façon ne se situe qu'à une centaine de mètres. Elle arrive donc sur la plage, ramasse la couverture, l'enroule autour de son avant-bras, et au moment où elle tend sa main pour prendre le jeu de cartes, elle entend un bruit d'eau provenant de la mer derrière elle. Elle se retourne doucement et aperçoit une forme noire qui semble se dresser au bord de l'eau. Surprise, elle regarde quelques secondes en direction de cette forme, mais elle ne parvient pas à l'identifier réellement car il fait trop sombre. Puis elle éclaire vers la plage avec sa lampe torche, et là, elle identifie clairement une silhouette humaine qui se dirige droit sur elle. De là, Mélanie se met à crier de toutes ses forces et court le plus vite possible vers la terrasse où se trouvent ses sœurs et ses amis. Prise de panique, elle leur explique ce qui vient de se passer. Les filles sont un peu confuses et se demandent si ce n'est pas l'imagination de Mélanie qui lui a joué des tours. Mais Mélanie semble tellement terrifiée que les filles décident de ne pas prendre de risques et de s'enfermer dans la maison. Tania ne perd pas une seconde et décide une fois les portes de la maison fermée d'appeler ses parents pour les avertir de la situation. Ils rentrent aussitôt et se précipitent vers la plage. Mais malheureusement, ils ne trouvent rien. Jusqu'à ce que le père des trois filles tombe sur une empreinte de pas. Et cette empreinte de pas, ce n'est clairement pas celle d'une adolescente de 14 ans. Elle appartient au moins à quelqu'un qui chausse du 43. Les doutes qui planaient sont donc confirmés. Mélanie a bien aperçu quelqu'un sur la plage. Les filles ont donc dormi toutes ensemble dans une seule et même chambre tandis que le père a décidé de dormir dans le salon pour s'assurer que personne ne puisse rentrer pendant la nuit. Le lendemain, le père des trois filles a regardé les caméras de la terrasse mais malheureusement, celle-ci était située trop loin de la plage pour pouvoir y apercevoir quelque chose. Les jours qui ont suivi, la famille a été particulièrement vigilante. Le père a fait installer un système de vidéosurveillance directement sur la plage et heureusement, il ne s'est plus rien passé. Mélanie explique qu'elle a fait de nombreux cauchemars durant les mois qui ont suivi cette soirée et que pendant plusieurs années, lorsqu'elle regardait vers l'eau, elle avait cette image qui lui revenait en tête à chaque fois. Aujourd'hui, la famille habite toujours dans cette même maison mais plus aucun événement de ce genre ne s'y est produit. Alors, était-ce vraiment quelqu'un de mal intentionné ? Était-ce quelqu'un qui s'était perdu ? Ou était-ce tout simplement quelqu'un qui a voulu faire une mauvaise blague ? Malheureusement, on ne le saura jamais. Et les filles se rappelleront toujours de cette pyjama partie. Dites-moi d'ailleurs vous, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Et maintenant, voici la dernière histoire de cette vidéo thread. Et oui, moi aussi, je suis triste que finalement, ça ne dure que si peu de temps. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver le Joker rapidement. Bon, bref, je sais que vous n'attendez que ça, l'histoire. D'ailleurs, c'est une vidéo totalement girl power car c'est encore l'histoire d'une femme. C'est donc l'histoire de Leslie qui va nous raconter comment s'est passé son 23e anniversaire. Leslie organise donc sa soirée d'anniversaire dans la maison de ses parents qui sont partis en déplacement à une heure de chez eux. Elle n'invite que quatre de ses copines les plus proches car on est jeudi soir, c'est le jour même de son anniversaire et qu'elle a déjà prévu de le fêter avec plus de monde dans une plus grosse fiesta le samedi qui suit. Leslie nous raconte que sa maison est très originale. Elle possède un rez-de-chaussée avec un salon, une salle à manger, avec une cuisine ouverte et un grand jardin. Un premier étage où se trouvent trois chambres, une salle de bain et un bureau avec une terrasse qui dessert chaque pièce. Et surtout, un rooftop par lequel on accède grâce à la terrasse du premier étage. Alors, la soirée se passe à merveille. Il y a une légère musique de fond. Elle papote entre elles, elle rigole, elle danse. Enfin, sauf pour l'une d'entre elles, Anna, qui vient fraîchement de rompre avec son copain. Et malgré toutes les bonnes intentions d'Anna, Anna décide vers 23h d'aller dormir dans la chambre d'amis. La soirée continue tout de même sur le toit de la maison quand, sous les coups de minuit, Leslie entend un gros bruit dans la maison. Elle abandonne ses amis, qui, elles aussi, ont entendu le bruit, pour aller vérifier ce qu'il se passe. Leslie, elle n'a pas vraiment peur. Elle pense que c'est son chat qui a dû faire tomber un objet pour lui montrer qu'il a faim. Donc, elle y va sans crainte. Alors, pour le coup, j'ai eu un chat, mais il était toujours dehors. Donc, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose d'habituel que les chats font ça, ou quelque chose, en tout cas, qui arrive souvent. Donc, dites-moi en commentaire si, vous, qui avez un chat, ça vous arrive. Elle passe donc par le premier étage. Elle entre dans chaque pièce, jette un coup d'œil, puis referme la porte, à l'exception de la chambre où Anna s'est installée. Elle la laisse tranquille. Puis, elle se dirige au rez-de-chaussée, où elle trouve la porte d'entrée grande ouverte. Mais elle se souvient qu'Anna l'avait prévenue, qu'elle allait chercher son chargeur dans sa voiture. Donc, le gros boom, c'est sa porte d'entrée qui a claqué, car il y a eu un courant d'air, parce qu'Anna l'avait mal refermée. Puis, Leslie, elle est dans un quartier calme, donc ça ne l'alarme pas du tout. Surtout qu'elle a déjà fait le tour en haut, elle n'a rien de trouvé louche, et pareil, en jetant un coup d'œil rapide en bas. Mais au moment de remonter en direction du rooftop, Leslie remarque que la porte du bureau de son père est ouverte. Elle trouve ça étrange, car elle était certaine d'avoir fermé toutes les portes des pièces du premier, surtout que son père veut que personne n'entre dans son bureau, ce qui est d'ailleurs complètement compréhensible. Donc, elle y jette un coup d'œil hyper rapide, et le ferme donc à clé, cette fois-ci. Puis, la soirée continue sur le rooftop. Les copines commencent à jouer à des jeux de cartes, à des jeux de dés, puis elles décident de jouer à Qui suis-je ? Vous connaissez un peu le jeu où vous collez un post-it sur votre front, et vous devez deviner le nom qui est écrit sur votre post-it. Eh bien, elles veulent y jouer, et elles disent que son père a dans son bureau tout ce qu'il faut. Alors, elle descend l'escalier, ouvre le bureau, et se dirige machinallement vers l'endroit de la pièce où se trouvent les post-its. Quand elle voit dans le coin de la pièce, grâce à la lumière, une silhouette se cacher derrière les rideaux. Mais Leslie, au lieu de paniquer et de réagir, comme n'importe qui aurait pu faire, eh bien, elle décide de ressortir immédiatement avec les post-its, en criant aux filles qu'elle les a, et dès qu'elle quitte le bureau, elle referme immédiatement la porte à clé. Elle grimpe aussitôt là-haut, et elle chuchote aux filles qu'elles doivent vite partir de la maison. Elle réveille Anna et elle sort pour se réfugier chez son voisin, qui est vigile pour lui expliquer la situation. Son voisin entre dans la maison de Leslie et la fouille de fond en comble. Cependant, il ne trouvera rien d'autre que la fenêtre du bureau du père de Leslie, ouverte. Leslie ne saura donc jamais ce que cet individu voulait, ce qu'il aurait pu lui faire à elle et ses amis, si elle avait réagi. Leslie nous avoue que depuis cet événement, elle rencontre quelques problèmes. Elle a quelques tocs où elle doit absolument vérifier plusieurs fois si une porte est bien fermée derrière elle. Et pour le coup, je pense que j'aurai la même chose. Déjà, sans que ce thread m'arrive, je le fais de temps en temps, mais alors là, ça serait tout le temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de nouvelles histoires. Je vous avouerai que je ne sais pas du tout quelle histoire me fait le plus peur. Les trois cas me donnent vraiment la chair de poule. Dites-moi en commentaire. Sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo avec le Joker cette fois-ci. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada